Allianz Assurance, partenaire de l'invité du Direct. Allianz Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. La radio M a le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans l'invité du Direct, Bachir Daraïs, producteur délégué de l'Abi Bremhidi, réalisateur. Bachir Daraïs, bonjour. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio M. Très heureux de vous accueillir chez nous. On a choisi de parler avec vous de l'industrie du cinéma à travers l'aventure extraordinaire du tournage et de la production du film l'Abi Bremhidi qui a tenu le haut du pavé durant ces dernières semaines dans l'actualité algérienne. On va revenir sur les raisons pour lesquelles on a beaucoup parlé de ce film en fin de l'émission. Mais auparavant, on veut comprendre un petit peu comment s'est fait, s'est fait le montage qui a permis aujourd'hui à ce film d'arriver là où il en est, c'est-à-dire à quelques opérations de son bouclage définitif. Il y a eu un appel à projet à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance et vous avez réussi à être retenu à ce moment-là. Mais il se trouve qu'on apprend qu'en fait, vous avez déjà commencé le tournage de l'Abi Bremhidi à votre propre compte. Justement, j'explique parce qu'il y a beaucoup de malentendus autour de la production et du budget de ce film. Ce film, ce n'est pas un film de commande. Il n'a pas commencé avec l'appel d'offres des projets qu'ils ont fait. L'appel à projet lors du 50e anniversaire de l'indépendance en 2012. Le premier scénario, d'abord la première fois où on a eu l'idée d'écrire en ce moment, c'était en 2006. J'avais un tournage dans la villa de Biscra et l'un de mes collaborateurs avait rencontré l'un des amis d'enfance de Ben Mehidi, qui est Aissami, connu à Biscra, une figure connue, celui qui a recruté Ben Mehidi, celui qui l'a présenté à Belouis Dad. A partir de là, mon amie l'a enregistré. Quand j'ai écouté l'enregistrement, c'était tellement original que je me suis dit qu'il va falloir écrire un scénario sur Ben Mehidi en 2006-2007. En 2010, j'ai fait écrire un premier texte. 2010. Et on a déposé ce texte au ministère de la Culture. Ce n'est pas celui de Bourboun ? Celui de Bourboun. La première fois, c'est celui d'un texte. On peut rappeler en deux mots à nos amis auditeurs qui est Mourad Bourboun. Mourad Bourboun, c'est un écrivain, c'est un grand écrivain, scénariste. Il a écrit Le Musin. Voilà, c'est l'ancienne génération. C'est l'un des meilleurs... Un intellectuel algérien reconnu. Un grand intellectuel, oui. Donc, on a écrit un premier texte à peu près qui faisait 40 pages qu'on a soumis au ministère de la Culture. Ils nous ont donné une aide à l'écriture. Voilà. Ils nous ont donné une aide à l'écriture. Et ce scénario-là, ce texte, j'avais l'accord de deux producteurs européens pour développer le scénario et le film. Il y avait un producteur qui s'appelle Jérôme Vidal, une production française et une production belge. On a commencé à travailler, donc avec ma société aussi. D'accord. Donc, la première amorce, c'est ce montage à trois. Au départ, c'était... Si j'étais seul, après, j'ai réussi à faire marcher deux producteurs européens et on a commencé à développer le scénario. Il n'y avait ni le ministère de la Culture, ni le Mujahideen, ni l'appel d'offres. On était loin de 2012 parce que l'appel d'offres, l'appel à projet a été fait en 2012. Donc, on avait déjà travaillé deux ans. Quand il y avait l'appel à projet, on a soumissionné, comme tout le monde. Et fixément, il a été accepté. J'avais une longueur d'avance sur la concurrence. Oui, oui. Donc, il a été accepté. Mais vous en étiez au stade de l'écriture ? Il y avait eu des repérages ? Oui, il y avait eu des repérages. Parce qu'au départ... Un début de casting, peut-être, déjà ? Il y avait beaucoup de casting, oui. Parce qu'au départ, j'avais engagé un réalisateur qui s'appelle Chachinuga. Très bien. Voilà. Moi, j'étais producteur. À ce stade, oui. Donc, au départ, on devait produire le film avec des producteurs européens. Et on a engagé un réalisateur qui s'appelle Chachinuga. Les producteurs européens commençaient déjà à négocier avec les chaînes, Arte, Canal. On devait faire un film classique avec un montage financier classique. Donc, carrière cinéma, ensuite carrière télévision. Voilà. Et quand on arrive en Algérie, donc, il a été accepté par la commission de l'appel à projet. Et là, entre-temps, il y a une loi qui passe, la loi de 2011, la nouvelle loi du cinéma, qui a fait 11 amendements à l'époque, 37 amendements. Et donc, on a donné un article qui dit que tout travail sur la révolution, tout travail historique, est soumis à une autorisation du gouvernement. ça veut dire du ministère des Moudjahidines. Donc, la lettre que j'ai eue, une lettre favorable à condition que j'obtienne cette fameuse autorisation du ministère des Moudjahidines. Et là, je me présente aux Moudjahidines, donc je fais la demande, je dépose le scénario et on me dit, après, je passe six mois ou sept mois d'attente. Alors que vous avez déjà obtenu l'accord du ministère de la Culture. Oui, oui. Après sept mois d'attente, on me dit, nous, on ne peut pas délivrer cette autorisation si on n'est pas partenaire du film. On ne peut pas, aujourd'hui, être hors production de ce film qui est l'icône, le symbole de la révolution. On ne peut pas vous regarder faire le film sans nous. Je leur ai dit, au départ, ils m'ont dit combien ça coûte le film. Je leur ai dit, voilà, le budget, il est à peu près 60 milliards, 62 milliards. On me dit, on prend en charge. 62 milliards de centimes algériens. Centimes algériens. Je leur ai dit, à peu près 40%, 40% c'est le ministère de la Culture, 20% le sponsor et à peu près 40% la partie étrangère. Elle m'a dit, non, nous, on prend en charge tout le film. Voilà. Ramène-nous le devis, on le prend en charge et on ne veut aucun partenaire ni européen, ni algérien, ni ministère de la Culture, ni rien du tout. Moi, j'ai refusé l'offre. Je leur ai dit déjà, moi, je ne peux pas accepter un film si je ne suis pas coproducteur. C'est moi qui ai initié le projet, c'est moi qui l'ai développé, je ne vois pas comment. Monsieur Dereus, à ce stade-là, on va essayer d'expliquer à nos amis auditeurs ce que c'est qu'être coproducteur. Être coproducteur, c'est être intéressé au résultat que va générer le film. On est associé, on dépense et puis à hauteur de ce qu'on a dépensé, si on a 30%, 40%, 50%. Ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est garder la main sur le film. Oui. Garder le pouvoir sur son film. Ça, c'est pour le producteur qui a initié, c'est pour votre entreprise. Exactement. Donc, moi, je lui ai dit, si je ne garde pas la main sur le film, ça ne m'intéresse pas. Je préfère ne pas faire le film. Après une année de négociation, entre 2012 jusqu'à décembre 2013, octobre 2013, 31 octobre 2013, on a signé le contrat, donc on avait plus d'une année de négociation. C'est comme ça que le projet, il est d'un projet franco-algérien, il est devenu 100% algérien. Donc, pour qu'on comprenne bien, le ministère de Moudjahedine a racheté la part de vos partenaires franco-belges. Voilà. Et ils ont mis ce que les Européens devaient mettre comme argent. Et le film, il est devenu algéro-algérien. Voilà, c'est comme ça que le... Donc, ce n'est pas du tout un film de commande. Ce n'est pas du tout le ministère de Moudjahedine qui m'a demandé de faire le film. Le film existait déjà. Parce qu'il y a beaucoup de malentendus. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, la communication officielle qui a été faite a été faite comme ça. Comme si c'était un film de Moudjahedine, on a appelé un réalisateur et il nous a fait un autre film. On n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. Voilà. Alors que c'est faux. On n'est pas du tout dans ça. On n'est pas du tout. La prise de risque industriel, elle vient déjà de vous. Oui. Bien sûr. Très bien. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, pour que les auditeurs et les auditerices sachent, toute la partie internationale a été pris en charge par ma société. On n'a pas eu les transferts d'argent. On n'a jamais transféré. Société basée en France. Oui. Donc jamais, jamais aujourd'hui, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais été autorisés à transférer ne serait-ce qu'un seul euro. Pour que les gens sachent. Parce qu'il y a beaucoup de... Oui. Voilà. Alors, on est resté quand même sur la même hauteur de budget une fois qu'il y a eu ces entrées sorties dans le tour de table des producteurs ? Non. Le film, quand même, on a rajouté 10%. D'accord. Parce que... Donc ça a touché 70 milliards de centimes. Oui. Donc c'est la dévaluation du dinar. Parce que le film devait être fait en 2014, 2015. Et alors que, voilà, pour les problèmes que j'ai cités, on a débordé. Et entre-temps, un euro ne fait plus 90 dinars comme ça a été calculé, mais 135, 140 dinars. Donc les 10% là qu'on devait aller chercher ailleurs, ce n'est pas un supplément, ce n'est pas un dépassement. C'est pour couvrir le déficit de la dévaluation du dinar, pour qu'on soit clair. C'est une couverture de perte de change. Aujourd'hui, le tournage n'a pas dépassé le budget. C'est le prix à payer pour combler la dévaluation du dinar, pour que les auditeurs soient... Pour les prestations facturées en devise. Il y a beaucoup de prestations facturées en devise. On va les évoquer tout à l'heure. On va les évoquer tout à l'heure parce qu'effectivement, on ne peut pas faire un film tout en dinar. Ce n'est jamais possible. J'ai vu le making-of de l'Albert Midi. Ce qu'on comprend dans ce making-of, c'est qu'on peut réunir le budget, on peut réussir un bon montage financier, mais ne pas au bout de ses peines quand on a fait ça. Parce qu'en fait, c'est le début d'une autre histoire. Après, il faut trouver tout l'écosystème qui permet de faire ce film-là et de ce que j'ai compris en regardant le making-of, c'est qu'il y a une bonne partie des métiers du cinéma qui auraient permis de faire peut-être un film avec plus de dinars qui se sont trouvés introuvables en Algérie. A commencer peut-être déjà par le décor. Exact. Aujourd'hui, pour que les gens sachent, faire un film d'époque en Algérie, c'est un casse-tête. Si on a envie de respecter un peu les normes internationales. C'est vrai qu'aujourd'hui, pratiquement 99% des films qui ont été tournés se passent dans les maquis, dans les embuscades. Il n'y a rien d'exceptionnel. On choisit un maquis et on est tranquille. Sur ce film-là, quand même, il y a pas mal d'extérieurs. Surtout le début, l'enfance de Ben Mehidi à Biscra, Constantine, tout ça, il y a beaucoup d'extérieurs qu'on ne peut pas éviter. Et Alger aussi. Donc, on a repéré partout. On a essayé de repérer dans toutes les villes qui pourraient ressembler à la ville de Biscra. On a découvert que tout a changé, tout a transformé, la pub, aucun immeuble, n'a été gardé intact. Les transformations sont terribles, la publicité, les portons électriques, le béton. Donc, même à Biscra, on est resté là-bas 15 jours à essayer de trouver des ruelles, peut-être à tricher, rien du tout. Aujourd'hui, on ne peut même pas élargir le plan. On peut faire des séries. Et ça, ça se ressent tout de suite dans la qualité d'un film. Tout de suite. Les spectateurs aiment bien les plans de l'âge, les travelling, c'est important. Ça fait partie du cinéma. Aujourd'hui, le public, il est exigeant. On ne peut pas tricher avec le public aujourd'hui. Il est très exigeant. Si on a envie que le public croit, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, ce n'est pas la peine de faire un film historique. Et donc, la solution ? La solution, c'est de construire tout ça dans des studios, comme le font les producteurs de tous les films. Aujourd'hui, les films d'époque se font dans les studios. Il se trouve qu'on n'a pas de studio. On n'a pas de studio. Le studio le plus proche qui nous a arrangé, c'est le studio Tarek Ben Amar en Tunisie. C'est le studio qui a servi au tournage de L'Or Noir de Jean Jacano, Ceux que le jour d'Otalanou d'Alexandre Arkady, Orlaloua de Boucharet, Barilla de Tornatore et beaucoup d'autres films américains. La structure existait, il fallait l'adapter. Il est où en Tunisie ? Il est à Benaros. Donc, on a été repéré dans ces studios que je connaissais bien parce que moi, j'étais producteur exécutif avec Alexandre Arkady dans Ceux que le jour doit être à la nuit. Donc, c'est un décor que je connais parfaitement. Et on a opté pour reconstruire, pour faire 60% des films là-bas. Mais faire 60% des films là-bas, ça nécessite des euros, des décorateurs internationaux parce que pour reconstituer un décor, il faut un chef décorateur, des fois, parfois plus. les staffers, les plâtriers, les accessoiristes, les patineurs. Vous savez, il y a une quinzaine de petits métiers dans la décoration. Donc, ici, en Algérie, on ne les a pas. On ne les a pas. Donc, il fallait faire appel aux techniciens français, italiens, tunisiens, belges. C'est ce qu'on a fait. Avec toujours cette problématique de transfert des dinars en euros pour pouvoir payer en Tunisie. Exactement. Et aujourd'hui, comme tout le monde le sait, dès qu'on parle de transfert d'argent, les gens, pour eux, c'est un détournement, c'est une sur-facturation. Voilà, c'est-à-dire, on ne travaille pas. Pour eux, c'est tout de suite, on a commencé à exagérer, ce qui bloque les transferts, ce qui met beaucoup de temps. On a été en Tunisie, donc on a fait 60% de films en Tunisie. Dans des décors qui ressemblent à la bécala de l'époque. J'ai vu le making of, il y a une profondeur de champs, plusieurs centaines de mètres. Il y a des quartiers qu'on a reconstruits intégralement. Le théâtre de Biscra, où s'est produit l'arbre Ibn Mahidi, la salle du cinéma, le cirque, ça, on les a construits même avec des palmiers, on a reproduit quelques quartiers intégralement, c'est-à-dire, avec des sœurs de photos. Avec de la mobilité extérieure, on a des voitures qui passent, des caves. on a fait un décor à peu près sur 500-600 mètres. Une rue, les gens vont découvrir le film, ils vont découvrir ça. Je pense que c'est le premier film algérien, 100% algérien, qui a utilisé autant de moyens dans le décor, d'essayer d'avoir reconstitué autant de décors naturels. Parce que si on revient sur les films qui ont relaté la guerre de libération nationale et l'époque du mouvement national, ce sont des films qui pouvaient encore s'appuyer dans les années 60 jusqu'au début des années 70 sur des décors d'époque. L'avantage qu'ils ont eu, ces films qui ont été tournés dans les années 60, c'est que toutes les villes ressemblaient encore, même les véhicules, et même les costumes. Aujourd'hui, il faut tout reconstituer. Des fois, on tourne à un plan de 15 secondes, il faut tout, les voitures, la décoration, les accessoires, les costumes, tout, tout, tout. Un plan de 15 secondes qui risque de coûter des millions de dinars. Même les figurants, il faut les habiller. Aujourd'hui, décomposer une caméra à l'extérieur, il faut minimum 100 figurants, minimum 5-6 voitures. pour un petit plan. Aujourd'hui, les voitures d'époque, elles sont très râles. C'est loué à la journée, quand même. C'est pas loué à la minute. C'est pas loué à la minute. Les voitures d'époque, aujourd'hui, elles coûtent 50 000 dinars la journée. Oui. D'accord. 50 000 dinars la journée, parce que la voiture, elle peut coûter 20 000 dinars, 25 000, plus le remorquage, parce qu'il faut la remorquer. Il faut celui qui s'occupe. Il faut toujours un spécialiste parce que c'est très fragile. Complètement. Elle arrive à 50 000 dinars jour. Si on a 40, on a 50 voitures, eh bien, on est... Alors, ces métiers n'existent pas en Algérie, 60% du tournage en Tunisie, donc on va dire la partie tunisienne a bien tourné. Oui. Il restait 40% du film à tourner en Algérie. Alors, sur quoi vous vous êtes appuyé pour le faire ? 40%, c'est quand même presque la moitié du film. Oui. Donc, on a tourné quand même par exemple la partie congrès de la Souma. On a reconstitué le lieu. Éphélie. Éphélie. On a reconstitué complètement. dans tous les lieux avec des équipes algéro-tunisiennes. Voilà. Donc, on a composé une équipe algéro-tunisienne qui reconstitue le décor, le vrai décor du congrès de la Souma. Quand je dis le vrai décor, parce qu'il y a aussi un autre malentendu, le vrai décor du congrès de la Souma, ce n'est pas le lieu qu'on présente aujourd'hui. Oui, qui est reconstruit. Voilà. Bien sûr. C'était beaucoup plus austère. Beaucoup plus austère. Il était caché dans le congrès de la Souma. C'est déroulé dans 14 villages. Très discret. Très peu de gens savaient ce qui se passait à l'intérieur. Nous, on a eu la chance d'avoir quelques témoins qui nous ont un peu conduits et on a reconstruit dans les mêmes villes. Par exemple, le village, la plus grande partie du congrès s'est déroulée dans un village qui s'appelle Théméliouine. Voilà. C'est là-bas où Abba Nandan avait installé son secrétariat et nous, on a reconstruit tout ça. Avec la pierre, avec la tuile, comme vous avez vu dans le making-of. il sait vraiment si ça fait vrai. Non seulement on a construit le décor mais on a tourné deux ans après. Il avait été resté intact. Non, il n'a pas resté intact. Deux ans après quoi ? Deux ans après la construction. Oui ? Vous l'avez laissé vieillir. Oui, on l'a laissé vieillir. Ça, c'est possible sur un tournage algérien parce qu'en général, les tournages, ça ne reste pas deux ans. Oui, des fois, nous, on pensait sur une année mais comme il y avait beaucoup de problèmes, on a gagné une autre année. et donc le décor, il avait une image un peu vieillie, j'ai vu que vous avez dépensé beaucoup d'argent pour construire un pont pour pouvoir accéder à la ferme où Ben Mehdi a grandi parce que vous avez trouvé une ferme qui pouvait faire office de décor naturel de ce lieu de vie pour la famille Ben Mehdi. Et ce pont, c'est toute une histoire dans le film. C'est-à-dire aujourd'hui, même on ne parle pas uniquement des villes, même des fermes aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une ferme. qui ressemble à des fermes des années 30. Même les fermes aujourd'hui ont été construites, reconstruites, défigurées, des poulaillers, du goudron. Donc, ce n'est pas facile de trouver une ferme. Nous, on a trouvé une ferme des années 30 dans l'état sauvage. Sauf qu'elle était inaccessible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle était dans l'état sauvage parce qu'il n'y a pas de route. Il y a une rivière qui est très violente et il n'y a pas d'accès. Et on s'était dit... Donc, il n'y a pas que la ferme, même le village derrière. On va dire que c'est un bien vacant qui est resté vacant. Non, ça appartient à un privé, un particulier, mais à l'abandonnée. Parce qu'on n'a pas accès, donc on ne peut pas exploiter la terre. C'est pour ça qu'elle est restée dans l'état sauvage. Donc, nous, on s'était dit pourquoi pas construire un pont. Et il figure dans le film. Voilà. Par la même occasion. le pont à l'époque, il a été estimé à 5 milliards. 5 milliards. 5 milliards. Et c'est considéré qu'il a construit. Oui, donc on s'est dit comment financer. Non seulement on a fait un montage financier pour le film, il fallait faire un montage financier pour le pont. On n'est pas considéré, on est tombé sur l'Anjoa. L'Anjoa, oui. Désolé. Voilà, l'Anjoa, ils nous ont dit nous on prend en charge 80%. Prenez en charge... C'est un spécialiste des ouvrages d'art. la nourriture. Et nous, on vous donne tout. Ça, c'est l'effet Belmédie quand même. Et là, ils ont pris sur 5 milliards, ils ont pris pratiquement 4 milliards 800. Je pense qu'avec les salaires et tout, on n'a pas dépensé 300 millions. 80%, ça nous a coûté 2 millions de dinars, 3 millions de dinars, pas plus. Et 5 milliards et quelques, c'est eux qui... Le pont, on l'a construit, il est tombé. Parce qu'au départ... Ils tombaient à cause des crues. Il y avait une crue qui a dévasté la région. Il a été déendommagé. Et on l'a reconstruit avec la même société. Et jusqu'à maintenant, 3 ans, 2 ans plus tard, il tient le coup. Et il sert à la population locale. Il sert à la population locale. Voilà comment a construit le pont. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, d'ailleurs, j'ai remarqué, je suis retourné la dernière fois, il y a beaucoup de... On peut dire que c'est à Al-Qdaria. Al-Qdaria. Il y avait beaucoup de maisons abandonnées, des champs abandonnés. Aujourd'hui, les gens ont exploité leurs terres et ils se rendent régulièrement grâce à ce pont. Alors, dernière partie de la production, c'est une fois qu'on a fini le tournage, on a fini par... Bon, vous nous rassurez, le tournage est fini. Il n'y a plus de rush à produire. Non, il n'y a plus de... Le tournage est terminé. Voilà. Alors, vous êtes dans la partie de post-production et il y a beaucoup d'opérations. Et en général, ces opérations-là, là aussi, on parlait des métiers du cinéma qui n'existent pas en Algérie. Vous êtes obligés de les faire en Europe. Aujourd'hui, pourquoi on est obligés de les faire en Europe ? Ça, c'est aussi un paradoxe parce que quand on voit que 40 ans en arrière, on pouvait faire beaucoup de choses en Algérie. 40 ans en arrière, on pouvait mixer un film en Algérie, on pouvait faire des bruitages. Il y avait beaucoup de métiers qui existaient. J'imagine qu'on peut toujours les faire, mais plus au standard du cinéma d'aujourd'hui. Non, aujourd'hui... Ce n'est pas numérisé... Non, on ne peut pas les faire aujourd'hui. On ne peut pas les faire. On n'a pas les structures. Aujourd'hui, on n'a pas les structures. Même ceux qui ont créé des structures, comme Belkaz Mahijaj et d'autres, et non pas la ressource humaine pour les faire fonctionner. Ah bon ? Donc, on est obligé de faire appel aux ressources étrangères qui coûtent cher ou payent en euros, les autorisations de travail, les visas. Et ça revient au même. Voilà. Donc, on n'a pas aujourd'hui les moyens de faire un film 100% algérien. On n'a pas les... Aujourd'hui, il faut des rônes d'Algérie. On n'a aucun monteur 100. Vous savez, nous n'avons même pas un monteur 100. On peut vous en prêter, nous en avons à Radio M. Donc, voilà. Pas pour le cinéma. Voilà. Donc, pour le cinéma, il n'y a pas un monteur 100. D'ailleurs, aujourd'hui... C'est parce que c'est un problème de formation ? Il y a un seul monteur 100 en Algérie qui s'appelle Mourad Louanchi. Il vit en Europe. D'accord. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, les studios de Hedjaj, par exemple, quand ils travaillent, ils font venir des Tunisiens. Très bien. Ça réduit un peu la facture d'Inard, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. humaine. Comme on n'a pas créé d'école de formation, on a très peu de caméramans, très peu d'ingénieurs du sens. Le directeur de photo de l'Albemedi ? C'est un Italien. Le directeur de photo aussi, on n'en a pas. On a deux, trois. Dès qu'il y a trois productions, ils sont off. Ils sont off. Aujourd'hui, il faut dire la vérité que nous ne pouvons même pas monter deux équipes complètes pour faire des films. Deux équipes, on n'a pas les moyens humains de le faire. Aujourd'hui, il n'y a aucun tournage où il n'y a pas des techniciens étrangers. Un tournage correct, des normes internationales. Impossible de faire un film sans les techniciens étrangers. C'est impossible. C'est impossible de faire une post-production avec des techniciens algériens. Il n'y en a pas. Nous n'avons pas de grands monteurs, de grands chefs-monteurs. À l'époque, on en avait. Nous n'avons pas des... Un chef-monteur dans un studio, c'est combien ? C'est quelle dépense pour un producteur ? Aujourd'hui, un chef-monteur, le tarif syndical, par exemple, en France, parce que nous, on travaille beaucoup avec les Français, le tarif syndical, c'est 1 800 euros par semaine. Ça va ? Ça va ? 1 800 euros par semaine, ça va ? Oui, c'est le tarif syndical. Oui. C'est le tarif syndical en sachant que pour un film historique, il faut à peu près une vingtaine de semaines de montage. D'accord. sur combien d'heures de rush, par exemple, pour l'album midi ? On a fait à peu près 200, 300 heures de rush. Et vous visez deux heures de film ? Non, non, moins. On fait 1h50. Très bien. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire... Un film de plus. Aujourd'hui, les spectateurs ne supportent plus des films qui dépassent 1h50, même l'exploitation en salle. Parce que par séance, par exemple, à partir de 1h53, on perd une séance. Si on doit faire 4, on fait 3. Si on doit faire 5, on fait 4. Donc, il est préférable de ne pas dépenser 1h50 pour avoir le maximum de séance. Même pour le public, il ne peut plus supporter aujourd'hui. Alors, dans cette partie de la production, il vous reste le mixage, j'imagine, il vous reste quelques opérations pour l'intérêt qui ont été perturbées par, évidemment, cette polémique sur est-ce que c'est le film que vous avez fait qui va être projeté et avoir son visa d'exploitation en Algérie ou est-ce que ça ne se fera pas ? Donc, vous avez été obligé ? d'arrêter à un moment donné votre post-production ? Aujourd'hui, nous avons fait une copie provisoire. On ne voulait pas mettre les grands moyens qu'on a montrés aux partenaires pour savoir si tout va bien, s'il y a des petites choses à rajouter, peut-être. Là, on a été surpris par cette décision carrément d'interdiction avec des mots très durs, 45 réserves. On pensait peut-être qu'il voulait un enrichissement, moi, j'ai fait mon film en tant que scénariste, peut-être eux, en tant que ministère, ils voulaient rajouter des choses qu'on parle peut-être de ça, qu'on a occultées. Et là, j'étais surpris avec un rapport de 45 réserves avec des mots très durs, interdiction d'exploiter ce film. effectivement, on était obligé de tout arrêter en attendant parce qu'on ne peut pas vous savez quand vous êtes à l'étranger, quand vous avez 5, 6 techniciens qui travaillent sur un truc, c'est par semaine la masse à la réelle elle est terrible. Donc, c'était pas possible de les maintenir, de continuer à faire le montage, le mixage en sachant pas à quoi va aller. j'ai préféré arrêter le temps de trouver une solution à ça. Mais le film, il est fait, il ne reste pas grand-chose. C'est une affaire de 2-3 semaines. Très bien. Alors, puisqu'on a évoqué le sujet, peut-être épuiser ce sujet avant de revenir à la carrière du film parce que c'est quand même un volet très important. Il semblerait qu'il y a un début de rapprochement de vos positions sur le contenu du film et les réserves sont devenues plus de recommandations, etc. Vous nous dites que les gros points de divagence, vous êtes en train de les lever ? Oui, parce qu'il a fallu faire beaucoup de pédagogie. Parce que le ministère des Moudjahedines se retrouve face à une loi qui l'oblige à respecter, qui oblige le Sénat à être précis à respecter l'effet historique à 100%. Et qui, je me suis rendu compte aussi qu'il y a un grand... Ah, c'est avec ça que vous avez pu vous défendre ? Oui, oui, je vous explique. Avec la loi ? Non, la loi, la loi favorise le ministère, pas moi. D'accord. La loi oblige le Sénéaste à respecter les dates, à respecter les détails, à respecter tout... De son scénario ? Pas de son scénario, de la réalité historique. D'accord. Non, le scénario, le scénario, c'est Mehoubi qui a posé le problème du scénario. Ce n'est pas les Moudjahedines. Mais Mehoubi, le scénario a été adoubé par son ministère. Il y a une continuité. Vous ne l'avez pas changé le scénario en cours de tournage ? Non, aujourd'hui, malentendu, il y avait un texte qui a été déposé. Il y a un autre scénario qui a été développé par Krimbaloul dont il est coupé. Deux coupés ont été déposées au Moudjahedines. Sauf que le ministre aujourd'hui Mehoubi n'était pas là. Donc, il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Il s'est précipité de faire des déclarations alors qu'il aurait suffi de demander à ses collaborateurs et il aurait eu la réponse qu'il y a un autre scénario avant même le tournage qui a été déposé qui a été réécrit par Ad Krimbaloul qui a été... Plus adapté au cinéma. Voilà. Parce que le premier scénario... Celui de Bournoun était beaucoup trop étoffé. Oui, il était pratiquement infaisable. Et d'ailleurs même le président de la commission de lecture Bidjahoui qui m'a envoyé un courrier en disant je l'accepte parce que je le respecte, je respecte tout le monde mais il faut réécrire le scénario. C'est ça qui m'a poussé à faire appel l'Abd Krimbaloul qui a adapté le scénario aux moyens, la réalité économique du pays. Et tout ça, Mme Nadia Labide qui était ministre elle était au courant. Elle était informée de tout ça. Mais Mehubi n'était pas informée de tout ça. Mehubi, il a repris un texte, annoncé un texte et il a dit voilà, alors que ce n'était pas vrai. Il aurait pu demander à ses collaborateurs et lui aurait expliqué. Sauf que lui, il est parti tout de suite dans l'accusation. Après, moi tout de suite, j'ai récupéré les accusés de réception, les décharges, les trucs et j'ai prouvé que non, moi je n'ai pas triché. C'est bien le script qui avait été accepté par le ministère qui a été tourné. Voilà, que le scénario que j'ai tourné, il était déposé déjà avant le tournage et j'ai respecté le scénario. Et même, effectivement, j'ai changé quelques scènes. Le réalisateur, il a le droit de changer quelques scènes, de rajouter, quand vous travaillez sur un film, il y a toujours des informations qui arrivent en dernière minute. Des fois, vous allez voir un témoin qui va raconter une anecdote qui peut faire une belle scène. Donc c'est normal, ce n'est pas du courant un scénario. Dans le monde entier, le scénario, il peut modifier à condition que les autres soient formés. Les scénarios peuvent changer même pendant le montage. Pendant le montage. C'est ça, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qu'ils n'ont pas compris dans la commission des Moudjahidines. Quand ils vérifient le scénario, ils se disent oui, mais cette scène, elle devait être à la fin, vous l'avez mis au début, parce qu'ils ne savent pas les techniques du cinéma. Et moi, j'ai posé la question à l'un des historiens. Je lui ai dit franchement, vous répondez-moi très franchement. Vous faites la différence entre un film cinéma et un film documentaire. Il m'a dit non, je ne fais pas la différence. Je ne connais pas la différence. Donc la fiction, ce n'est pas arrivé chez eux encore ? Non, ce n'est pas tous. Mais il y a quelques-uns aujourd'hui qui ne font pas la différence entre un film cinématographique, une oeuvre artistique. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on doit savoir, c'est que les faits historiques des fois ne suffisent pas pour faire un scénario. Il faut les romancer. Des fois, des personnages, on est obligé de jumeler des personnages. On ne peut pas faire 200 personnages dans un film. On est obligé de ramasser le scénario sur une dizaine de personnages et on les suit de début à la fin. Sinon, on va se perdre aujourd'hui. On ne fait pas de film. Et ces choses-là, on ne le savait pas. Ils disent par exemple, entre Ben Mehdi et Blue Is Dead, il y avait un autre personnage. Tu as sauté un personnage. J'ai sauté volontairement. Ce n'est pas une erreur. Mais je ne peux pas passer chaque trois minutes. Donc ça, c'est le scénario. On fait le choix sur quelques personnages et on resserre l'histoire sur ces personnages-là. Même dans l'écriture du film documentaire, ça se fait aussi. Ça se fait aussi. Parce que sinon, on n'arrive plus à suivre. On n'arrive plus à suivre. Absolument. Et donc, il fallait déminer deux champs finalement. Le champ côté ministère de la Culture et le champ ministère des Moudjahidines. Le champ ministère de la Culture, ça finit par se faire ? Non, le ministère de la Culture, aujourd'hui, je n'ai pas encore d'orat. Il y a plusieurs ministères de la Culture. Il y a le centre de production. Moi, je n'ai pas signé avec le ministre. Ça aussi, c'est une erreur des ministres. Parce que le ministre, normalement, il ne doit pas communiquer sur le film. Il y a une demoiselle qui gère le CADC qui s'appelle Shahinaz Mohamadi qui est directrice générale nommée par decret présidentiel. Elle a un salaire. C'est elle qui... Le ministre doit laisser cette demoiselle s'exprimer. Parce qu'avec le centre, j'ai d'excellents rapports. Et c'est votre coproducteur ? Voilà. Ce centre, c'est mon coproducteur. Donc, mademoiselle Shahinaz Mohamadi, c'est ma coproductrice. Et normalement, le ministre, il ne devait pas du tout communiquer. Dans d'autres pays, ce n'est pas le ministre qui communique. Bien sûr. Vous allez en France, le ministre de la Culture ne sait même pas combien de films il y en a qui les financement. Mais il ne sait pas de son ressort. Il y a le CNC, il y a une directrice générale du CNC, et c'est son problème. Et même la directrice générale du CNC, il y a des commissions, il y a des chargés de prod. Ils ne connaissent pas tous les détails. Ici, en Algérie, tout de suite, le ministre communique, il occulte les cadres qui gèrent des produits et voilà ce qui a débouché sur ce conflit. Alors, cette critique qu'on a pu entendre par-ci, par-là, au film, il n'y avait pas assez de scènes de guerre qui nécessitent beaucoup d'argent et qui s'était disproportionné avec le budget qui avait été alloué au film. On peut donner des échelles de comparaison. Là, en euros, si on traduit au taux de change officiel en euros, on est à 4 millions d'euros pour ce film. Moins, un peu moins. 3 millions et demi, moi je dirais. Seulement. Pas plus. Et si on devait comparer avec Orlalois ou Zé ? Je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, n'importe quel auditeur peut aller sur Google, il peut aller sur le site GBX Box Office, il va trouver les budgets des films. Aujourd'hui, par exemple, même le budget de Ben Mehdi, il est inférieur au budget de l'Orané. De l'ISL. De l'ISL. Dans le montage, il était aussi un montage binationnel. Lui, binationnel, vous 100% algérien. Oui, coproduction. Le film Ben Mehdi, il ne représente que 12% du budget hors-la-loi de Rachid Bouchard. Le budget de Ben Mehdi ne représente que 15% du budget par exemple de ce que le jour doit être à la nuit qui est dans la même époque. Sauf que quand on parle d'un art... Alexandre Arkady adaptant le roman de... Le Smeen Akhadra, ce que le jour doit être à la nuit. Voilà. Donc, si on compare les budgets, on trouve qu'on est inférieur. Loin, loin, loin du budget moyen d'un film historique. Sauf qu'en Algérie aujourd'hui, comme on n'a pas de connaissance on a l'impression que le budget est énorme. Alors que le budget il est insignifiant par rapport à ce... Il y a un film... Par rapport aux ambitions du film. Par rapport aux ambitions du film parce que le film se passe les années 30, 40, 50 dans Ain Mlila, Biscra, Constantine, Béjaya, Alger, Clemsen, Oran. Il se passe dans 5 régions différentes, dans des époques différentes. Avec 150 comédiens, il y avait pratiquement 5000 figurants dans le film, des centaines de voitures d'époque, et ça, ça se chiffre. D'ailleurs, c'est le making-of. Ceux qui ont vu le making-of, ils peuvent avoir une idée facilement de ce qu'a coûté ce film. Absolument. Et je crois que vous avez fait une expertise pour voir sur la base des rushs combien a coûté le film. Il y a un organisme français qui a expertisé à 16 millions d'euros. Sur la base du visionnage des rushs ? Sur la base des rushs. Oui. C'est-à-dire, normalement, ce film aurait dû coûter 16 millions d'euros pour... Ce film l'aurait pu coûter comme hors la loi, comme ce que le jour doit être à la nuit. C'est les mêmes périodes, c'est les mêmes masses de travail, c'est les mêmes techniciens. Et les réductions de coût, c'est surtout pour avoir réussi à tourner beaucoup quand même en Algérie, c'est ça ? Oui, j'ai tourné beaucoup en Algérie et puis il a fallu négocier aussi certains salaires. Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans la production, par exemple. On a été très réduits alors que ce genre de film, généralement, il y a 10-15 personnes qui travaillent dans la production. Nous, on a été vraiment une petite équipe. On a pu économiser dans beaucoup de chapitres. beaucoup de techniciens étrangers, par exemple, on leur a fait des contrats en dinars, on leur a fait des autorises en travail en Algérie, ce qui nous a évité de payer les charges sociales à l'étranger. C'est une gymnastique qu'on a faite. Pour ceux qui pensent que nous avons dépensé beaucoup, ils se trompent. Nous avons fait une gymnastique terrible pour réduire les coûts. C'est ça que je voulais comprendre comment on a pu faire ce film-là avec aussi peu d'argent. Parce que si on avait payé toutes les charges sociales à l'étranger et tout ça, on aurait payé 3-4 millions d'euros de plus facilement. on veut le travail en Algérie en acceptant d'être payé en dinars avec des autorisations de travail. Je remercie le ministère de Travail qui nous a délivré les autorisations très facilement pour ces étrangers. Nous n'avons payé que 10%, 15% de RG. Oui. En dinars. En dinars, voilà. C'est de la fiscalité qui a été pour l'État algérien, pour le trésor public. Algérien, tant mieux. Alors, on va parler quand même de la carrière que vous prédestinez à l'Albi Ben Mehdi, le film. Bon, coproducteur, il n'y a plus de coproducteur européen. Donc, est-ce que ça ne ferme pas un petit peu la porte à la carrière cinématographique dans les salles en Europe ? Non, non, non. Le film va sortir en Europe parce que, bon, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup. Parce que comment ça se passe les sorties internationales ? Mais un rendez-vous qui est pris, qui est manqué déjà. Non, non. C'est-à-dire, comment, en général, j'explique aux auditeurs comment on distribue un film ? Aujourd'hui, pour que les auditeurs et les auditrices sachent qu'aucun film algérien, 100% algérien, a été distribué dans le monde depuis 1962. Ça choque comme ça, mais j'explique. Tous les films algériens qui ont été distribués, c'est des coproductions. Y compris la palme d'or de... Y compris la palme d'or de Hamina n'a pas été distribué. Il n'a pas été distribué. Il n'a pas fait de carrière à l'exemple ? Le film, la palme d'or de l'Ardal Hamina, il a connu... Il était 100% algérien. Il était 100% algérien. Il n'a pas fait de carrière internationale. Il n'a pas eu de sortie. Il n'a pas été distribué. À part quelques projections à gauche et à droite, il n'a pas eu de sortie internationale. Ça choque. Les gens vont dire comment ? Mais il n'a pas eu de sortie. Il n'a pas eu de sortie internationale. J'ai du mal à croire qu'un film qui a eu la palme d'or ne soit pas distribué dans le monde. Vous pouvez faire des recherches. La chronique des années de Brest n'a pas eu une carrière commerciale étrangère. La bataille d'Alger, on en a eu une, mais ce n'est pas un film algérien à 100%. La bataille d'Alger, c'est une coproduction algéro-étalo-américaine. Pour qu'on soit d'accord. Et qui a rapporté combien ? Aujourd'hui, les chiffres, il a rapporté plus de 100 millions de dollars. De revenus en salle ? De revenus en salle. Frontal et salles du cinéma. Plus de 100 millions. Donc, c'est un enjeu. Une production de films, ça peut devenir un enjeu financé ? Une production de films, quand elle est bien distribuée, quand elle est bien vendue, ça peut faire un enjeu économique, ça peut rapporter de l'argent. Zed, par exemple, Zed aussi, il a eu beaucoup de recettes. Beaucoup de recettes. Zed, pour nos amis auditeurs, de Costa-Gavras tournés en Algérie en 1970 ? 1969. 69. Il a eu, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un procès qui est engagé par l'Algérie pour essayer de récupérer un peu d'argent. Parce que la partie qui doit revenir au coproducteur algérien n'a jamais été versée ? Aujourd'hui, les Algériens, l'avocat de la partie algérienne estime qu'il y a 22 millions d'euros qui devraient revenir à l'Algérie qui ne sont jamais rentrés dans les caisses d'Algérie. Très bien. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait l'Anci, après les liquidations, les conflits juridiques à l'époque. Donc, il y avait un vide et les producteurs n'ont pas versé d'argent. aujourd'hui, c'est le CADC qui a repris la main. Aujourd'hui, c'est le CADC qui essaie un peu de récupérer ses recettes-là. Alors, là, Belméhidi va être le premier film algérien à 100% à être distribué dans le monde. Donc, je reviens à Belméhidi. Belméhidi, il aurait pu être une coproduction algérienne-française. Pourquoi ça facilite la tâche quand il y a une coproduction ? Les lois, par exemple, européennes, donnent beaucoup d'aides de distribution au cinéma. Ce qui veut dire que les grands distributeurs, ils mettent moins d'argent. Ils ramassent tout ce qu'ils peuvent ramasser comme aide. Aujourd'hui, pour distribuer un film, un distributeur, il peut ramasser facilement 300, 500, 600 000 euros. Le CNC, les chaînes, il y a plein d'organismes qui aident. Deuxièmement, il y a une loi qui oblige les télévisions européennes à diffuser des films européens. Ils doivent diffuser 40%. Aujourd'hui, chaque chaîne européenne a l'obligation de diffuser 40% des films européens. Ben Mehdi ne rentre pas dans ce quota. Ben Mehdi, ce n'est pas un film européen. Donc, il ne rentrera pas dans les 40%. Et les 60% qui restent, les grandes chaînes préfèrent acheter des films américains. Voilà. Pour expliquer un peu... Ça, c'est pour la partie deuxième vie du film en mode cinéma. Voilà. En mode télévision. En mode télévision. Mais en mode cinéma. Il faut déranger que, par exemple, il y a beaucoup de recettes qui proviennent du télévision. À la production déjà. Canal+, par exemple. Il n'y a pas Canal+, aujourd'hui, quand on voit, par exemple, ce que le jour doit à la nuit d'Alexandre Kedi, il a fait plus de 400 ventes télé dans le monde. C'est beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de films qui sont amortis dans les ventes télé parce que, des fois, il fait 3-4 semaines et il n'est plus en salle. Mais la carrière continue à travers les ventes télévision, DVD, surtout les télévisions. C'est beaucoup d'argent. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous annoncer une mauvaise nouvelle, Bachelet Dreyse ? Non, 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 pas du tout. Je dis que ça va être un peu plus compliqué que si le film était algéro-opère. Mais vous avez une ouverture. Vous avez une... Non, non, mais le film, aujourd'hui, il est... Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a eu, quand même, ces dernières années, quelques beaux films algériens qui, malheureusement, n'ont pas eu sa affaire de carrière. Alors, je parle à l'international, mais on va, dans un deuxième temps, évoquer la carrière en Algérie. Mais déjà, à l'international, pas suffisamment. Oui, aujourd'hui, les films algériens ne trouvent pas de distributeur. J'ai donné la raison. Un film qui n'a pas un coproducteur européen, aucun distributeur n'accepte de prendre en charge les frais de la distribution. La promotion du film et la distribution coûtent beaucoup d'argent. Ça peut arriver... Ça peut commencer de 300 000 jusqu'à 2 millions d'euros. D'où l'intérêt d'avoir des coproducteurs européens. D'où l'intérêt. Pourquoi il était intéressant de faire une coproduction européenne ? Aujourd'hui, pour Ben Mehdi, d'ailleurs, ce n'est pas trop tard, je suis en train de lutter pour que le film devienne une coproduction... C'est encore possible ? C'est encore possible. C'est encore possible. C'est-à-dire que les dernières factures, ce serait le nouveau coproducteur qui vous les paierait ? Non, parce que j'ai dit, moi, mes partenaires, j'ai dit, vous ne voulez pas que ce film soit coproduction franco-française, par exemple, on passe par une société belge, une société italienne. Les peu obligent d'être... Parce qu'en Europe, c'est pareil. J'essaie de les convaincre de faire une coproduction algéro-italienne, algéro-espagnole, algéro-belge. Et le film bénéficiera de la nationalité européenne qui lui permettra de participer, de bénéficier de tous les avantages. Absolument. Parce que le film est trop demandé. Aujourd'hui, par exemple, en France, la communauté algérienne demande le film. Au Canada, en Belgique, je reçois beaucoup de demandes, beaucoup d'associations, même les universités d'histoire, même des grands histoires en France qui essayent de... Il y a même une grande chaîne française qui veut faire une soirée thématique sur le film. Bien sûr. Avec des historiens. Donc, aujourd'hui, il y a aussi les films. On va attaquer les festivals. Oui. Mais le film va sortir. Le film, je rassure tout le monde qu'il va sortir. Une fois qu'on s'est débarrassé de ce conflit, de censure et tout ça, le film va sortir. Alors, en Algérie, sa carrière en salle ? Aujourd'hui... Et éventuellement, sa carrière achatée les pays ? Aujourd'hui, déjà, quand on parle de censure, en Algérie, déjà, tous les films sont censurés de facto parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma. Oui, c'est terrible. Parce que... Mais il y a des distributeurs. Il y a quelques distributeurs. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la sortie de Ben Mehdi. Nous sommes aujourd'hui arrivés à 13 Willaïa. En même temps ? En même temps. Nous sommes à la 13ème Willaïa. Donc, événement national. Donc, nous, on espère aller jusqu'à 30. Voilà. Hier, j'étais avec l'ONCI, avec Ben Turki, qui prend en charge une partie de la distribution. Il a à peu près des salles dans 13 Willaïa. À l'Ouest, nous avons quand même une dizaine de salles. Mascara, Belabès, Mustaganem, Oran. 4 ou 5 salles. En Kabili, nous avons Bejaya, Tiziouzo. Donc, je pense que nous arrivons à 30 salles, 30 Willaïa. Et ça, ça va être la première fois depuis 30 ans. Quel film fait une sortie nationale ? Aujourd'hui, tout le monde, je reçois des coups de fil de toutes les Willaïa qui demandent le film. Ils demandent dès que vous avez réglé ce problème, nous, on veut présenter le film. Moi-même, j'ai été rencontrer quelques Wallis. Par exemple, j'ai été rencontrer Mme le Wallis de Galma, qui est prête à rénover les salles. Il y a une demande aujourd'hui. On va dire merci à Zdine Mehoubi pour la polémique ? Non, parce que ça a fait de la publicité au film. Oui, ça a fait de la publicité. Une fois que ce conflit est réglé, le film aura gagné en camp. En notoriété déjà. En notoriété, voilà. Et par rapport aux images qu'ils ont vues, les gens ont remarqué qu'il y a un petit changement. Ce n'est pas du tout les films classiques sur la guerre. Ça, c'est le making-of qui est passé sur le show. Ça, ça fait partie des stratégies de communication. Le making-of, il a été préparé au même temps que le scénario. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça en fait. La production moderne, c'est ça. Il faut avoir les outils de communication avec. Créer une attente. Parce qu'un film, quelle que soit la qualité du film, s'il n'a pas les outils de communication qui marchent avec lui, il ne marchera pas le film. Le bouche à oreille ne suffit plus. Ne suffit plus. Donc nous, il n'y a pas que ce making-of, il y a d'autres making-of qui vont accompagner la sortie du film. Et aujourd'hui, c'est la production moderne. C'est ça. C'est qu'il y a, il faut, quand on tourne un film, il faut toujours mettre en parallèle un budget pour la com et la promotion. Ce que nous avons fait. D'ailleurs, la promotion du film est arrivée à la dépasse. C'est même les frontières. Aujourd'hui, le film, cette polémique a fait parler quelques journaux comme Le Monde. Bien sûr. Le Figaro, l'Humanité, quelques chaînes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le film, il est connu. Il est très connu. Je reçois beaucoup de coups de fil d'historiens français qui veulent s'il y a moyen de le voir. Il y a beaucoup de profs d'université dans les universités d'histoire en France, par exemple, qui demandent le film. Est-ce que, pour autant, on reverra Bachir Delaïs dans une production qui fait appel au fond algérien et qui se déroule en Algérie ? Vous êtes sur, par exemple, le film de Matoubounet, c'est votre nouveau projet. Coproduction ou 100% algérien ? Non, Matoubounet, c'est une coproduction. Donc, il y a de l'argent algérien, quand même. Aujourd'hui, je ne sais pas si cette expérience-là m'a refroidi, je ne vous cache pas. Même si on doit avoir les financements, ça ne sera pas comme ça. Il y aura une autre négociation. On ne peut pas se permettre de... Surtout que là, il y aura des partenaires européens. Là, c'est un film 100% algérien. Ce n'est pas grave, on se bagarre entre nous, on trouvera une solution, on ne trouvera pas, on est entre nous. Mais quand il y aura d'autres partenaires européens, la moindre erreur, ça coûte cher. C'est-à-dire, la moindre erreur peut se retrouver au tribunal international. les coproducteurs algériens dans ce film-là, ce sera plutôt du privé ? Oui, j'ai déjà des partenaires privés qui sont prêts. Il y a beaucoup d'Algériens qui veulent participer au film. Je ne sais pas comment, il y a des gens qui vont participer. J'ai commencé à contacter aussi les APU. Les APU, par exemple, Bidjaya, Tiziouzou, Bomerdes, Alger, Bouira, qui sont prêts à aider. Parce qu'il y a une exigence de la population. Matoub, aujourd'hui, c'est très difficile pour une Mulaya de ne pas participer. Je pense que ça va être plus facile que Ben Mehidi. Là, on a commencé à travailler. On va vous le souhaiter parce que ça paraît vraiment un vrai chadage. Parce que Matoub, aussi, c'est un gros projet. C'est un biopic qui commence en 1956 à la naissance de Matoub jusqu'à son assassinat en 1998. Oui, c'est sûr que ça va être une production. Alors, quand même, entre-temps, est-ce que vous avez l'espoir de trouver, c'est la dernière question, des améliorations qui feront que ce sera plus facile quand même à faire en termes de métiers qu'on peut trouver en Algérie ? Par exemple, l'expérience du décor ou l'expérience du montage son ? Est-ce qu'il y a des chances que d'ici, est-ce que vous vous mettiez à tourner et vous donner le premier coup de manivelle pour votre prochain film, il y ait eu des progrès depuis l'expérience de l'Abime Mehdi ? Non, il n'y a pas eu de progrès. On n'en a pas eu. Je voulais terminer sur une note positive mais ça ne sera pas possible. Non, il n'y a pas de progrès parce que les autorités n'ont pas compris qu'il faut investir dans le chapitre formation. Tant qu'on n'a pas ouvert le chapitre formation, on ne peut pas inventer des techniciens du jour au lendemain. Aujourd'hui, on continue à faire beaucoup plus de films sans investir dans les salles de cinéma, sans créer un marché et sans créer des écoles de formation qui réduisent les coûts parce qu'aujourd'hui, tous les réalisateurs qui tournent, il y a même des réalisateurs algériens qui sont installés à l'étranger comme Yamina Bengui qui va tourner. Elle va ramener 80% de son équipe de là-bas. Et Isabelle Adjani dans le papier. Alors que normalement, quand on fait une grosse coproduction, parce que Yamina Bengui elle a un film avec beaucoup de financement à l'étranger, normalement, on doit coproduire non seulement avec l'argent mais avec une équipe technique et des prestations ce que nous n'avons pas. Ce qui veut dire qu'on donne de l'argent qui va aller partir aux techniciens étrangers. Donc les erreurs, on reproduit les mêmes erreurs depuis 20 ans et aujourd'hui, il n'y a aucune politique de formation. Aujourd'hui, le ministère de la Culture, il n'y a aucune stratégie. On n'a pas de stratégie. Ni à court terme, ni à moyen terme, ni à long terme. C'est des bricolages. Algérie produit combien de films par an en ce moment ? Par an, on peut dire 5-6. On a une échelle de comparaison avec le Maroc ? Le Maroc, c'est 12. 12 films par an ? Les Tunisiens, c'est entre 10 et 12. Nous sommes loin. Nous sommes loin. Non seulement... Je ne parle pas de l'Egypte et des grands pays comme la... Par rapport aux pays voisins, nous sommes loin. On est en retard. 5-6, c'est les bonnes années. Non, et des fois... J'étais à l'Union Cassandre des journées cinématographiques de Bdjaya. Je ne crois pas qu'il y ait 5 films algériens en 2018. Non, en 2018, quand j'ai des 5 films, même les 5 films, ils mettent 3-4 ans pour se faire. Donc des fois, comme l'année de cette année 2018, il y a peut-être le film qui est sorti, il y a le film de Yasmil Chouir, il y a le film de Merzak Alwaj qui n'est pas encore présenté en Algérie, qui est présenté à... Enquête au paradis. Enquête au paradis, un autre. Il y a 2 films. Et le même film ne date pas de 2018, il date de 2015. On n'est pas dans l'industrie. Donc 2018, on peut dire que c'est 0 films. 0 films. Le Maroc, ils ont été à Cannes, les Tunisiens aussi, ils ont été partout. Nous, le seul film qui était algérien par la réalisatrice qui est Les Bienheureux, malheureusement, on n'a pas eu le financement algérien, donc il est plus français qu'Algérie. Et aujourd'hui, voilà, moi, j'entends que c'est néanmoins. 0 films. On va finir comme ça. 0 films en 2018. Si l'album Ben Midi sort avant la fin de l'année, on sauvera l'honneur en 2018. Ce sera le cas. Oui. Ça veut dire même... Non, heureusement qu'il y avait le film de Yasmin Schwer qui sortait en 2018. Disons que 2018, il y a un seul film, c'est Yasmin Schwer. Et qui n'est pas de 2017 ni de 2018. Il date de 2015. Et ça, on ne peut pas prétendre avoir un cinéma quand on est incapable de sortir 3 films par an. Bachir Dadre, c'était très intéressant de vous interviewer sur ce film, cette aventure et sur l'industrie du cinéma en Algérie. Une industrie dont on a très bien compris qu'elle était au plus profond de la crise. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on se reverra à la sortie du film. On l'espère tous. A très bientôt. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du Direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. de laesse de la route du pack et l'invité du그�